Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au anniversaire, le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chingriha, appelle les membres de l'armée nationale à assumer leurs responsabilités dans la préservation du lègue des chouhada et moudjahidina. Au sixième jour de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre, meeting populaire pour le candidat du MSP, Abdali Hassan El-Shirif, à Tiaret et à Mascara, activité de proximité pour le candidat du FFS, Youssef Aouchich, à la Constantine, et grand meeting populaire pour les partis qui soutiennent le candidat indépendant Admajit Aboune, le Afrin-le-Franc Moustarbal et le R&D à Skigda. Les questions économiques, points de fixation des candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre, la gestion de la dette publique, un des défis du futur candidat. Vous suivrez le reportage de Limbourg-Adoma. Autre thème majeur, la lutte contre la corruption. Le ministère de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique affirme les procédures de récupération des biens confisqués par des décisions définitives de justice dans le cadre d'affaires de lutte contre la corruption finalisée avant fin 2024. Et puis sécurité sanitaire, le ministère de la Santé qui rassure aucun cas de variole de singe enregistrée sur le territoire national, un dispositif de surveillance et d'alerte pour contrecarrer cette maladie mise en place. En passeport, l'Algérie qui sera représentée par 26 athlètes aux Jeux paralympiques et qui auront lieu dans la capitale française, Paris, du 28 août au 8 septembre. 20 août 55, 20 août 56, deux dates charnières dans l'histoire de l'Algérie en quête de son indépendance. Dans un message adressé à la nation à l'occasion du double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soumame, le président de la République a affirmé que la célébration de la journée nationale du Moudjahil marque l'anniversaire de deux dates mémorables dans l'histoire de la glorieuse révolution de libération, lors desquelles d'ailleurs les valeureux héros ont donné une leçon à l'armée coloniale. Le président de la République, Abdelmedjid Tebboune, a mis en avant la portée de ce double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois en 1955 et la tenue du Congrès de la Soumame une année plus tard, en 1956. De dates mémorables, estime le président Abdelmedjid Tebboune, qui marque un tournant décisif de notre révolution. L'offensive du Nord-Constantinois a donné une leçon à une armée coloniale qui croyait pouvoir étouffer la révolution de tout un peuple par le fer et par le feu. Le président de la République rend ainsi hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés pour l'Algérie à travers leur acte de bravoure, qui ont porté la révolution et exalté l'armée de libération nationale. Le président de la République affirme être convaincu que les Algériennes et Algériens, et qui ont chevillé au corps la fidélité au message de novembre 1954, continueront à veiller sur notre chère Algérie et à préserver sa sécurité, sa stabilité et sa prospérité. À cette occasion, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chigriha, a appelé les membres de l'ANP à assumer leurs responsabilités dans la préservation du laigle des chouadats et des moudjahidines, notamment dans le cadre de la situation de sécurité régionale et internationale prévalant dans le monde et les répercussions désastreuses et menaces potentielles qu'elles pourraient entraîner pour la sécurité de notre pays. L'offensive du Nord-Constantinois en 1955 et le congrès de la Soumam en 1956. Deux événements majeurs qui ont marqué en effet un nouveau tournant dans la stratégie du combat libérateur national. Évocation ce matin avec Hanan Saïsie. 20 août 1955, il est midi, lorsqu'un soulèvement général marque tout le Nord-Constantinois. Les Algériens, armés simplement de détermination et de l'emblème national, investissent les villes pour défier une France coloniale lourdement armée. Mohamed de Bah, ancien officier de l'ALN, diplomate et auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de la Révolution algérienne. Ils sont descendus en ville. C'est-à-dire, voilà, la Révolution est en ville maintenant. Et vraiment, là, la Révolution, elle a pris une autre tournure. Une frappe stratégique, judicieusement préparée par les combattants, guidés par le commandant Zérodi Youssef. Même pas une année, le lancement de la Révolution, ils ont décidé, premièrement, de donner un coup de main à l'Obilaya 1, qui était sous l'embargo, qui est encerclé par l'armée française. Et pour donner, en même temps, une réponse au discours français, ils ont décidé de mener une attaque, au contraire des autres attaques que les Moujéhidis ont menées depuis 1954, le 1er novembre. Ils ont fait ça durant le jour. La grande offensive du Nord-Constantinois donnera ainsi un nouveau tournant à la lutte armée, forte de son peuple, un an, jour pour jour. Le 20 août 1956, les architectes du combat libérateur se donnent rendez-vous à Ifriouz Lagna, Abidjaya. Mohamed Dabbah, ancien officier de l'ALN. Le congrès de la Souma, c'est l'organisation de la Révolution, où il y avait tous les militants. Et de ce congrès, on a fait sortir le comité d'exécution et le comité d'études et d'exécution, c'est sûr. Et parmi eux, Ismail Al-Bahidi, Aban Rabdan, Saad Dahlab Yabisset. Il y avait l'exécutif et il y avait le CNRA. C'est l'organisation qui a continué jusqu'à l'indépendance. 69 ans sont passés. Ces deux dates phares de la mémoire nationale demeurent l'illustration de l'unité nationale comme le maillon fort, capable d'affronter tous les défis à l'avenir. Justement dans ce cadre, cette déclaration à retenir, l'Algérie actuellement ciblée, qui fait face à plusieurs fronts, d'où la nécessité de renforcer le front interne. Une déclaration de Salah Goudjil lors d'une interview diffusée hier soir par la télévision algérienne à la veille de la journée nationale du Moudjahed marquant le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois et du congrès de la Soumame. Le président du Conseil de la Nation, le Moudjahed Salah Goudjil, a affirmé que la participation massive également du peuple algérien à l'élection présidentielle du 7 septembre constituera, je cite, un message fort aux ennemis de l'Algérie à l'étranger. Justement, la présidentielle du 7 septembre, sixième jour de campagne électorale ce mardi. Le candidat du FFS a choisi l'est du pays. La ville suspendue, Youssef Aouchech, aura des rencontres de proximité au centre-ville au courant de la matinée, puis il animera un meeting à El Khouroub en fin d'après-midi. Le candidat du MSP sera à l'ouest du pays. Deux meetings au programme de Abdel Ali Hassan-Echrif à Tiaret et Mascara. Pour ce qui est des formations soutenant le candidat indépendant, Abdel Majit Bou, le FLN, le RND, le Franc Moustarbel, animeront un grand meeting à SIGDA en matinée. Le RND se rendra par la suite chez le Rhum al-Ide dont il y a de mille rencontres de proximité pour le mouvement albina-alger-boumerdes. Tadjammoua Amal al-Jazair a choisi Tiziouzou. Et justement, les questions économiques parmi les thèmes abordés par les candidats. Une Algérie moderne avec une économie forte passerait par une gestion efficace et surtout maîtrisée de la dette publique. C'est là un des challenges pour le futur président et sur lequel revient ce matin Rimbou Kadouma. Un endettement intérieur avoisinant les 50% du PIB représentant un défi majeur pour le prochain élu. Une situation liée entre autres à l'augmentation des dépenses publiques, principalement le budget d'équipement et de fonctionnement en 2023 et 2024. Mohamed El-Jir, économiste. La dette publique est aussi un défi pour l'économie algérienne, pour l'équilibre des finances publiques et pour la rationalisation des dépenses publiques. Les candidats doivent également préparer leurs recettes par rapport aux équilibres des finances publiques le prochain. Étant donné qu'ils annoncent déjà des dépenses supplémentaires, notamment pour l'augmentation des salaires et pour la réhabilitation de la classe moyenne et des mesures sociales. Préserver les équilibres financiers de l'État, il s'agit de consolider la croissance économique en adoptant une gestion efficace pour la promotion des investissements et une nouvelle approche d'inclusion fiscale, selon Nabil Jemaha, économiste. Il est crucial de maîtriser les dépenses publiques et d'augmenter les recettes de l'État en diversifiant l'économie pour réduire la dépendance aux revenus pétroliers et en améliorant l'efficacité de la collecte des impôts. Une autre solution consiste à restructurer la dette intérieure, notamment en allongeant les maturités et en renégociant les taux d'intérêt pour réduire le coût du service de la dette intérieure. Les experts estiment aussi qu'il s'agit d'encourager le partenariat public-privé pour diversifier les ressources de financement des projets structurants et dynamiser l'économie nationale. Économie et lutte contre la corruption, parmi les thèmes majeurs évoqués par les candidats à la présidentielle, à ce propos, la fin 2024 verra la finalisation des procédures de récupération des biens confisqués. Dans le secteur de l'industrie, des biens confisqués par des décisions en définitive de justice dans le cadre d'affaires de lutte contre la corruption, déclaration à la radio nationale du directeur adjoint de la gouvernance des entreprises économiques et industrielles au ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique, concernant le bilan de l'opération, le ministère de l'Industrie fait état du transfert d'un total de 108 actifs et bien saisis parmi les unités confisquées. Une cimenterie à Drar, plusieurs briquetteries dont la propriété a été transférée au groupe industriel des ciments d'Algérie ou des unités d'industrie agroalimentaire dont la propriété a été transférée au groupe public agro-industrie agro-diva. Le volet sanitaire au décembre, Madame, avec ses inquiétudes autour de la circulation dans le monde de la variole du singe, le ministère de la Santé chez nous rassure et assure n'avoir enregistré aucun cas de variole sur le territoire national. L'annonce mise en place également d'un dispositif de surveillance et d'alerte pour contrecarrer cette maladie qui s'est répandue dans plusieurs pays. La variole du singe est une maladie virale et qu'elle se transmet à l'homme par contact avec une personne, un animal ou un objet porteur de virus, appelant par l'occasion les citoyens à respecter les règles d'hygiène individuelle et collective, notamment dans le lavage des mains. Le ministère a appelé toutefois les personnes qui sont à l'étranger ou partiront en voyage dans une région contaminée à respecter certaines procédures. Je vous propose d'écouter le professeur Elias Akhamourchef de service effectué à l'hôpital de Tamdarassade, contacté par Saint-Chemach. D'habitude, on a un syndrome pseudo-grippal, donc fièvre, maux de tête, douleur au niveau des articulations, au niveau des muscles. Après quelques jours, il y a l'apparition d'une éruption de boutons au niveau du corps qui rappelle un peu la varicelle, la variole dans son temps. Dans la majorité des cas, la guérison est spontanée, elle est sans séquelles, mais malheureusement, dans un certain nombre de cas, on peut assister à une atteinte grave, à une atteinte du cerveau avec une mélingue en céphalite et beaucoup de décès. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant. On doit déjà commencer à faire de la sensibilisation, à faire de l'information médicale par le biais d'instructions ministérielles pour expliquer la maladie, notamment au niveau de nos frontières sud qui sont en contact avec les pays du Sahel. Et autre défi à relever, la protection sanitaire de la richesse animale du pays. Le ministère de l'Agriculture mobilise les services vétérinaires à travers tout le territoire national pour vacciner le cheptel contre la dermatose nodulaire contagieuse suite à l'acquisition du premier lot de vaccins. La situation à Raza avec ces nouvelles frappes de l'antité sioniste, Wally Tselman. Tout à fait. Direction Raza où un militaire a été tué et s'y blessé par une frappe aérienne ratée sur Khan Youneso. Un journaliste a été toutefois tué et deux autres blessés. Le Hamas a revendiqué la tentative d'attente à suicide à Tel Aviv et en promet d'autres d'ailleurs. Netanyahou, quant à lui, soutient le plan américain cela Blinken. On fait le point sur la situation à Raza en Palestine occupée et au sud Liban. Avec vous, Linda Babsa. Le lieutenant de la brigade des parachutistes a été tué. Six autres soldats israéliens ont été blessés par une frappe aérienne ratée sur Khan Youneso. L'armée sioniste a affirmé qu'il s'agissait là d'un incident exceptionnel, ce qui est complètement faux car ce n'est pas la première fois qu'elle tire sur ses propres soldats par erreur. A Raza le Hamas a annoncé la mort du journaliste Ibrahim Ouharab et de deux autres journalistes qui se trouvaient avec lui au moment des tirs. L'armée israélienne a déclaré n'avoir jamais visé ses journalistes. Or c'est bien l'armée sioniste qui a délibérément tiré à Raza sur 168 journalistes parfaitement identifiables. La résistance palestinienne a revendiqué dans un communiqué conjoint la taxe suicide de Tel Aviv menaçant de commettre d'autres attentats en Israël. Et puis Anthony Blinken, Linda affirme que Netanyahou a accepté le plan de trêve proposé par Washington. Tout à fait, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a affirmé que le premier ministre israélien avait accepté le plan de compromis présenté par Washington et qu'il revenait au Hamas de l'accepter. Or des points d'achatement persistent tels que le contrôle du corridor de Philadelphie, 14 kilomètres de longueur qui reste très convoité. Par ailleurs, Israël a également mené des frappes dans la région de la Beqa, au Liban. Plus tôt dans la journée, un soldat israélien et deux combattants du mouvement libanais ont été tués dans des attaques menées de part et d'autre de la frontière. A souligner que le Hezbollah a mis en ligne une vidéo qui montre une de ses bases militaires souterraines et des tunnels qui permettraient à des camions chargés de missiles de circuler dans les profondeurs du Liban. Et puis justement le Hezbollah libanais qui a annoncé ce mardi avoir lancé plusieurs salles de roquettes contre des positions de l'armée sionniste sur le plateau du Golan occupé et annexé en ripense à des frappes qu'il en visait la veille dans l'est du Liban. Culture et histoire ce matin. Nous, aujourd'hui, deux dates symboliques dans l'histoire de la guerre de libération nationale. A cette occasion, la direction de la culture, Elawiyad Boumerdes, a organisé une projection du film Heliopolis en présence des acteurs et du public, plusieurs professionnels du secteur également présent, Fatah Boumati. Je n'ai pas baissé les bras. Et j'ai la chance, je vous ai des bâchulis. Les indigènes m'éclament, je vais vers l'école politique. Le 20 août 1955 et 1956 sont deux dates importantes dans l'histoire de la guerre de libération nationale. Et cette année, pour honorer cette double commémoration, une projection spéciale du film Heliopolis de Jafar Gassim a eu lieu en plein air, hier à la Wilaya de Boumerdes. Ce film, qui retrace les événements douloureux du 8 mai 1945, a été choisi pour transmettre l'histoire et le sacrifice des martyrs aux nouvelles générations. Cet acte de mémoire vise également à préserver l'héritage historique algérien. Aziz Boukroni, un des acteurs principaux du film. C'est 15 ans qui était l'audiome Al-Shamel Kassim Taini. Et le 20 août 1956, à la même occasion, célébrer la rencontre du congrès de la semaine. La maison de la culture de Boumerdes a voulu rendre hommage à cette occasion, à cette journée, à la projection du film Heliopolis. C'est la première fois qu'il passe à la Wilaya de Boumerdes. La réalisatrice Hadjah Subbata était également présente. Je suis tellement fière et honorée de cette invitation, de participer à cette commémoration pour les deux événements. Il y a eu Théara Safra lors du 5 juillet. Aujourd'hui, c'est Heliopolis. Et on est toujours fiers de représenter l'histoire de l'Algérie, la guerre de libération. Après avoir connu un franc succès, le film Heliopolis du réalisateur Jaffa Gassim continue de sillonner le pays. D'autres projections sont prévues afin de toucher un public plus large et perpétuer cet important devoir de mémoire. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Aïssa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.